Merci d'être parmi nous ce soir si nombreux, il y a encore du monde à l'extérieur, malheureusement la capacité de tutoriel ne peut pas pour des raisons de sécurité contenir plus de 430 personnes, donc là on est complet et on vous remercie chaleureusement et encore une fois que vous souhaitez une très bonne année au nom de M. Jack Lang, parmi nous ce soir, président de l'Institut de Montréal. On est content de recevoir pour, je pense, la cinquième ou sixième fois, Gilles Képet, qui n'est pas un inconnu et qui aussi est habitué de la maison parce que nombreuses reprises sont venus ici pour présenter ces ouvrages et participer à de nombreuses rencontres des grands. Donc c'était dans le cadre d'un jeudi, on voulait organiser cette rencontre le 7 mai. Hasard du calendrier et aussi, on l'a voulu avec Gilles pour cette date du 11 janvier qui est une date hautement symbolique, rebondir sur ce qui s'est passé depuis un an et l'occasion nous est offerte à travers son livre, déjà un succès de librairie si je peux dire. Je lui laisserai le soin de parler un peu du tirage, de vente de livres et pour aussi réfléchir ensemble, puisqu'il y aura une séquence d'échange avec lui, avec le co-auteur Antoine Jardin sur tout ce qui s'est passé et sur la genèse même du djihadisme en France et ailleurs. Voilà, avant de passer le micro aux deux animateurs qui sont des chercheurs journalistes. Rahim Hafidi qui anime l'émission Islam sur France 2 et Antoine Mercier qui est journaliste à France Culture. Je vous rappelle que ce jeudi, on organise un hommage à un grand musicien, Julien Jalat-Dilvaïs qui est décédé l'année dernière avec la participation de nombreux artistes et aussi des témoignages de Salah Stéthier, de J. Kepel qui va revenir, ainsi que d'autres personnes. Il aura de la musique donc pour célébrer cette grande figure de la musique orientale qui est un passeur, vraiment un passeur. Voilà, je vous remercie encore une fois et je vous renvoie évidemment aux différents programmes que vous pouvez consulter sur le site de l'Institut du monde arabe et vous pouvez évidemment réagir sur le hashtag des jeudis si vous le souhaitez. Donc je passe le micro à Antoine Mercier qui va donner donc le coup d'envoi à cette rencontre. Merci encore une fois et je vous souhaite le bonsoir. Merci Martin Carval pour cette introduction. Bonsoir donc à tous. Merci d'être là aussi nombreux. Merci à nos autres de l'Institut du monde arabe. Dans les voeux que les Français s'échangent en ce moment les uns aux autres, on retrouve, vous l'avez sans doute remarqué très souvent cette phrase, que la nouvelle année soit meilleure que celle que nous venons de quitter. Puissions-nous laisser 2015 loin derrière nous. Et pour la plupart d'entre nous, il faut bien dire que c'est un vœu qui est un peu un vœu, si vous me permettez l'expression, un vœu pieux, même s'il est souvent émis par des consciences laïques. Personne ne croit en effet que le mal du terrorisme soit derrière nous. Les raisons qui l'ont fait émerger, qu'elles ne soient évidemment pas disparues au tournant de l'année et de l'avis des experts, comme d'ailleurs dans le sentiment général, il est malheureusement probable que 2016 connaisse d'autres épisodes en France ou ailleurs de cette nature. Si nous avons une chance de vouloir toutefois sortir de cette terrible confrontation, tout le monde en est également d'accord, il faut du temps long, il faut de la compréhension profonde de ce qui nous arrive, car ce qui nous arrive ne vient pas d'hier, ne vient pas de l'État islamique et pourrait évidemment se poursuivre encore plus tard, peut-être même sous d'autres formes. C'est pourquoi votre travail, Gilles Kepel, est si important aujourd'hui, et c'est pourquoi le dernier livre que vous venez de publier en collaboration avec Antoine Jardin, que je salue également, raconte un tel écho dans la phase intellectuelle, mais aussi dans le grand public. Mathilde Cabal parlait de ce succès de librairie que vous connaissez, Terreur dans l'Hexagone, jeunesse du djihad français. Il remonte donc les généalogies, il tisse les fils des croyances avec ceux des faits sociaux, et ça nous éclaire sur le phénomène, ça nous aide à prendre sa véritable ampleur. C'est pourquoi donc on est très heureux de vous entendre ce soir, Gilles Kepel et Antoine Jardin, et vous interrogez à mes côtés, peut-être pour discuter, et à certaines de vos thèses aussi. Je suis donc avec Abderhaïm Rafidi, qui est politologue, professeur à l'université, et producteur et animateur de l'émission L'Islam sur France 2. Alors, des formations professionnelles peut-être obligent, Gilles Kepel, je voudrais commencer par cette date du 11 janvier, un an après cette grande manifestation républicaine que nous avons connue dans les rues de Paris, un an après, ces commémorations que nous avons connues la semaine dernière, et encore hier, semblent ne pas avoir eu un écho important. On peut parler, on a parfois parlé de commémorations ratées, comme si quelque chose ne s'était pas produit, c'est pas forcément évidemment le signe que l'événement n'est plus là, ou n'a pas frappé, mais le motif à manifester, l'incitation à manifester n'était pas là. Et j'aimerais vous interroger sur cet état de fait, comment comprenez-vous, expliquez-vous, qu'un an après, il n'y ait pas eu cette même mobilisation autour de l'anniversaire des attentats de janvier de la France ? Gilles Kepel. Merci beaucoup Antoine Mercier, merci à toutes et à tous d'avoir été présents pour ce débat avec Antoine Jardin et moi-même, merci à Jack Lang et à toute l'équipe de l'Institut du Monde Arabe pour leur disponibilité et leur appétence a lancé ce débat et a participé à ce débat. Ce livre est le fruit d'une collaboration que nous avons menée avec Antoine Jardin, qui a été aussi bénéficié également de l'aide de l'Institut Montaigne, et aussi du soutien, bien sûr, des éditions Gallimard, que je voudrais remercier ici en la présence de leurs représentants. Alors, je crois que la réponse à votre question est d'une certaine façon très simple. Entre le 11 janvier 2015 et le 11 janvier 2016, il y a eu le 13 novembre 2015. Je veux dire par là que tout ce qui avait été préparé pour penser une sorte de commémoration qui manifeste que ce qui s'était passé l'année dernière, finalement, faisait une sorte de tout, puisqu'on a eu les attaques contre Charlie Hebdo le 7 janvier, puis l'assassinat du policier Ahmed Brabet par les frères Kouachi pendant leur fuite, le lendemain de l'assassinat de la policière Clarissa Jean-Baptiste, et finalement le 9, la prise d'otages à l'hypercachère par Amédie Koulibaly, suivi de la liquidation des droits terroristes. Puis, la grande manifestation, la plus grande manifestation de l'histoire de France le 11 janvier, la participation de nombreux chefs d'États et de gouvernements étrangers, et en même temps, ce clivage curieux, selon lequel d'un côté la société avait été descendue tout entière dans la rue pour manifester son opposition au terrorisme, autour d'un slogan, un fétiche, le premier peut-être, la première manifestation de cette ampleur, qui était venu à partir d'un slogan né du web, « Je suis Charlie », et d'un logo né du web, qui, en fait, s'est révélé au fur et à mesure des commentaires plus clivants qu'on ne le croyait, avec les « Je suis Charlie » puis les « Je ne suis pas Charlie ». Ça a nourri le débat pendant l'année, il y a eu un certain nombre de livres controversés sur ce sujet. Et, en fait, les attentats du 13 novembre, d'une certaine manière, ont jeté une nouvelle lumière sur ce qui s'est passé au mois de janvier. C'est-à-dire qu'ils ont montré, en fait, quelle était la réalité du type d'offensive que Daesh, ou l'État islamique, ce que j'appelle dans le livre « Le djihadisme 3G », « Le djihadisme de troisième génération », était le type de défi qu'ils posaient à la société française. Et je crois qu'ils ont inscrit ces événements dans une continuité, dans une temporalité plus longue et plus complexe, que la simple commémoration du 11 janvier aurait pu, d'une certaine manière, clore. Et, bien sûr, le 11 janvier, comme manifestation, qui aurait été une sorte de purgation des attaques qui ont eu lieu, n'a plus de sens à partir du moment où il y a eu une autre attaque. Vous voyez ? On aurait commémoré la mémoire des victimes, simplement, réfléchi sur l'attaque. Mais, au fond, la manifestation du 11 janvier, un an après, parce qu'il est le 13 novembre entre-temps, ne peut plus apparaître comme une réponse efficiente. Je crois qu'il y a ça qui a été présent dans l'esprit. J'ai eu un certain nombre de personnes, sans parler de fait que certains ont considéré qu'au fond, cette commémoration s'inscrivait aujourd'hui dans les calculs politiques des uns et des autres, et ils ne voulaient pas y participer. mais, il me semble plutôt qu'il y a deux types de réactions. Il y a à la fois cette espèce de mise à distance de ce qui s'est passé il y a un an, et puis, il y a aussi une très forte volonté de comprendre, de comprendre, d'analyser sur la longue période. Et, j'étais moi-même place de la République hier, parce que j'étais invité à participer à une émission de télévision. Effectivement, les hommes politiques, les médias, s'attendaient à ce que la place soit noire de monde. Je pense qu'il y avait un peu plus de gens que dans cette salle, mais à peine. Et, donc, je crois que c'est assez significatif de la réflexion qui s'est engagée sur 2015, qui ne se satisfait pas, finalement, de ce slogan. Et, ce que vous disiez tout à l'heure, quant aux vœux qui sont échangés, que 2016 soit meilleur que 2015, c'est une réflexion que j'ai entendue, non seulement sous cette forme ces derniers jours, mais aussi parce que, au fond, c'est en ce sens que ce livre que nous avons écrit avec Antoine n'est pas un livre pessimiste, contrairement à ce qu'ont dit certains commentateurs. C'est un livre factuel, c'est un livre qui analyse, qui met en perspective, qui essaye de restituer une pluralité de causes que nous avons tenté de commencer à hiérarchiser, sans avoir du tout la prétention d'avoir mis un point final à cela, mais qui, je pense, nous permet d'aborder l'année 2016 en étant, j'espère, mieux informé, et surtout, en réfléchissant sur la façon dont il est opportun de transformer notre société, et notamment dans son rapport aux politiques, à la classe politique, pour sécréter, effectivement, les anticorps au terrorisme qui s'est manifesté en 2015. Car le terrorisme de 2015, c'est le produit, à la fois, des transformations de la mouvance djihadiste, l'arrivée de la troisième génération, c'est aussi le moment où cette mouvance djihadiste percole avec des transformations propres à l'histoire de l'islam de France, et une partie d'entre elles, et je crois que, justement, c'est révélateur aussi, par-delà des questions djihadistes, d'un malaise assez profond à l'intérieur de la société d'aujourd'hui. Et je crois qu'il y a le désir, aussi le fait, peut-être, de la commémoration ait été, finalement, relativement peu suivie, ce qui me semble que nos compatriotes sont aujourd'hui préoccupés davantage par ce qu'ils vont faire que par un regard vers le passé qui, qui n'est simplement commémoratif, ne les intéresse pas. Vous êtes en train de lire votre livre, effectivement, Gilles Kepel, plutôt que de venir à la place de la République, et on va revenir, évidemment, sur les thèses que vous avez effleurés, jusque dans cette introduction. Je vais donner la parole à Abdechaïm Rafidi, qui veut parler d'abord, peut-être, du titre du livre, Terreur dans l'hexagone. Abdechaïm. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à Gilles Kepel. Bonsoir Antoine. Et bonsoir Antoine. Deux Antoines pour un. Ce soir. D'abord, je voudrais invoquer, à propos de ce livre, Albert Camus. Il avait l'habitude de répéter toujours « Mal nommer les choses, c'est en rajouter au malheur du monde ». Or, précisément, mal nommer, il faut plutôt nommer les choses, je voudrais poser deux questions. Premièrement, sur le titre lui-même. Je savais qu'il existait un très beau film d'Henri Verneuil avec Belmondo qui s'appelle « Peur sur la ville ». Excellent film. Là, nous avons « Terreur » dans ou sur l'hexagone ? Dans l'hexagone, en plus. En tout cas, « Terreur sur la ville » aussi. Ça suit le Paris Saint-Denis. J'aimerais tout simplement vous demander ce que vous pensez de ce titre. Il y a toujours des choses légères qui peuvent exprimer des choses lourdes, et il y a des choses lourdes qui sont exprimées, mais parfois par des titres légers. Ce titre-là est-il, je dirais, d'annonciation de quelque chose ? Parce que le titre est quand même la devanture à partir de laquelle on aborde à l'écrit, même si le titre est parlant. Ça, c'est ma première question. Toujours dans le registre de l'identification, de nommer, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus sérieux dans le livre. C'est que je ne sais pas à un moment donné, en tout cas, je ne sais pas, mais j'attends évidemment la réponse, la précision, c'est que cette génération dont vous parlez, dont le livre, elle est, je dirais, elle rythme tout le livre avec des appellations différentes. C'est-à-dire, on est en partie de la génération postcoloniale, on arrive à la beurre génération, puis ensuite les jeunes musulmans de France, ensuite une génération, l'ethno-génération, pour reparler des jeunes de la banlieue. Il est vrai que cette multitude d'appellations pose la question de qui parle-t-on ? Et comment peut-on parler d'un sujet lorsque nous le déclinons sur plusieurs identités ? Je crois que la question de l'identité, d'abord, il s'agit de comment les nommer pour savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Jean-Claude Kepel, l'explication sur ces deux questions. Sur le titre, peut-être d'abord, comme l'éditeur est dans la salle, vous n'allez pas pouvoir vous défausser sur lui. Non, pas du tout, pas du tout. Je remercie Abdallahim Rafidi, qui a été autrefois mon étudiant, donc je vois qu'il a gardé de son maître, de son ancien maître, la pugnacité nécessaire. Je leur félicite car c'est ça, la transmission. Je vais peut-être répondre sur le titre dans un premier temps, puis peut-être, Antoine, si vous voulez, parler aussi, non pas que je ne veuille pas répondre des générations sur le contraire, mais peut-être aussi, ce serait intéressant d'avoir votre, si vous le souhaitez, votre point de vue là-dessus. Comment faut-il nommer ce phénomène ? Si ça n'est pas de la terreur, expliquez-moi ce que c'est. C'est la terreur. Ce qui a frappé la population l'année dernière, en janvier 2015 et en octobre 2015, c'est la terreur. La terreur qui se manifeste où ? Qui se manifeste dans l'hexagone. Alors l'hexagone, ça veut dire la France, comme vous le savez, c'est une métaphore. Et c'est le constat. Le constat, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est jamais produit avec cette ampleur, avec cette dimension. C'est la terreur dans l'hexagone. Ce n'est pas sur l'hexagone. Et nous avons eu, je reviens là-dessus, nous avons eu un débat sémantique chez l'éditeur, avec l'éditeur. Il m'a semblé que, justement, tout était dans le dent. puisque c'est à l'intérieur de l'hexagone que celle-ci s'insère. Elle vient en apparence de l'extérieur. Elle vient en l'occurrence des Daechistans, si j'ose appeler cela ainsi. Mais elle fonctionne dans l'hexagone lui-même. Et c'est ce que le sous-titre éclaire, c'est la genèse du djihad français. C'est-à-dire que le titre part d'un constat. C'est ce que chacun constate. Et ce que le livre offre, c'est la mise en perspective, c'est-à-dire la construction de ce phénomène. C'est une généalogie, si vous voulez, donc, de sous-titre dit « Jeunesse du djihad français ». Donc j'assume pleinement, et Antoine aussi, éditeur réellement, ce titre. Après, alors avant les attentats de 13 novembre, effectivement, j'ai entendu en termes moins choisis, que les vôtres, des remarques sur le thème « C'est un titre racoleur, putacier, etc. ». Après, le 13 novembre, au contraire, on est venu me dire que c'était en deçà de la réalité, puisque nul autre que le président de la République, chef des armées, a expliqué que nous étions en guerre. Moi, je ne le pense pas. Je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le dire publiquement. Ce n'est pas la guerre. La France est peut-être en guerre au Levant. Effectivement, nous déployons des moyens militaires, des avions, etc. À l'intérieur de la société française, nous ne sommes pas en guerre. En revanche, nous avons à faire face à un phénomène qui est un phénomène de terreur. Et comment réagir à la terreur, comment la penser, d'abord, et c'est l'objet de ce livre, la penser, la construire, comprendre qu'est-ce qui a fait qu'elle a émergé et ensuite la traiter. Et c'est dans ce sens que le livre n'est en rien un livre pessimiste des espérés. Au contraire, il essaie de montrer à partir d'un certain nombre de points de vue que ce phénomène a des causes, un certain nombre de causes qu'on a essayé de cerner précisément avec Antoine Chardin, chacun à partir de sa spécialité, et que, à partir du moment où on peut rationaliser la terreur, c'est-à-dire une peur, c'est-à-dire une angoisse très profonde de nos concitoyens et pas seulement de nos concitoyens, on peut, à mon sens, la surmonter et la traiter. Alors, dans ce qui me concerne, j'ai surtout focalisé mon travail sur ce qui m'était le plus familier, c'est-à-dire des causes, j'en ai dit un petit mot à l'instant, qui traitaient des diverses générations du djihadisme et des diverses générations de l'islam de France, en étant très attentifs à la chronologie, justement, à mon avis. Mais, peut-être, est-ce que Antoine Chardin pourrait vous en dire davantage sur le type de causalité qu'il a lui-même identifié, c'est-à-dire sur le contexte et la question des quartiers communs. Peut-être la question sur la domination, d'abord, Antoine Chardin, si vous voulez bien, de ces phénomènes comme l'a dit tout à l'heure Merci beaucoup. Sur la question de la domination, je crois que l'usage du mot terreur fait directement écho à la question du terrorisme, qui est quand même la particularité du phénomène tel qu'il s'est manifesté dans le courant de l'année 2015 par distinction avec des courants idéologiques sympathisants qui avaient pu exister jusqu'à maintenant mais qui n'avaient pas basculé de façon aussi massive et de façon aussi manifeste dans la violence terroriste. Ils se sont rendus compte au cours de l'année 2015 et qu'il y avait eu en fait des précédents qui n'avaient pas été interprétés à juste titre comme des actes stratégiquement et véritablement terroristes. On peut penser aux attentats commis par Mohamed Mera mais également aux attentats de Médine et Mouche musée juive de Bruxelles. Donc on a sans doute eu une période de cécité entre 2012 et 2015 que le livre et que le titre vient remettre en lumière et en visibilité pour mieux comprendre le fait que ce qui se passe en 2015 n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein mais plutôt la conséquence d'une évolution de long terme. Cette évolution de long terme c'est elle qui vient appeler la notion de génération. La notion de génération elle fait écho à des évolutions sociales, des évolutions idéologiques, religieuses, politiques qui sont profondes et qui prennent du temps à s'organiser. On parle de génération parce qu'on fait référence à la socialisation politique des individus. La façon dont ils viennent au monde social dont ils se construisent dans leur vision du monde, leur manière de penser, leur manière d'agir, l'organisation de leurs comportements et ce qui rend peut-être parfois la lecture un petit peu difficile mais c'est toujours l'exercice quand on veut garder de la finesse d'analyse en même temps qu'on cherche à donner beaucoup d'éléments c'est qu'en fait ce mouvement de génération ne va pas à la même vitesse dans tous les domaines. On distingue finalement essentiellement trois catégories de générations. On a les générations des descendants de l'immigration qui arrivent en France et donc au cours de l'immigration postcoloniale on a des générations sociologiques en un sens d'évolution d'une société française et là c'est principalement le passage biologique d'un individu à ses enfants qui ritme à ses générations quand on dit première, deuxième, troisième génération on fait écho aux parents et aux enfants directement. on a comme seconde catégorie les générations des mouvements djihadistes et ça c'est plutôt le travail de Gilles Keppel sur première, deuxième, troisième génération du djihad qui est davantage une évolution des groupes djihadistes de leur idéologie de leur mode opératoire mais qui ne recoupent pas exactement les générations sociologiques dont on vient de parler et puis la troisième notion de génération c'est la notion des générations politiques de la socialisation politique dans l'espace français d'une partie des descendants de l'immigration postcoloniale beaucoup plus que des migrants des descendants qui ont grandi en France ont été à l'école en France ont été socialisés politiquement en France et qui à différents moments du temps sont entrés dans la vie politique française on peut dater plusieurs périodes de cette évolution on est revenu jusqu'aux années 2002 et 2005 pour parler des premiers épisodes des premiers épisodes d'entrer dans la vie politique avec la participation aux élections présidentielles et la volonté d'inscription sur l'histoire électorale après les émeutes on a ensuite montré le rôle qu'avait la structuration d'un lien politique très fort entre une partie de l'électorat des banlieues et la gauche politique française d'une mobilisation très importante pour l'heure de Ségolène Royal puis de François Hollande dans les élections présidentielles de 2007 et de 2012 et puis cette troisième génération politique qui arrive aujourd'hui à l'âge de la majorité fait ses premiers expériences du vote avec la victoire de François Hollande qui a fortement mobilisé et puis la déception très forte des années suivantes 2013, 2014 et 2015 une génération qui est aujourd'hui très déstabilisée politiquement mais qui en même temps a un désir de participation politique très fort et ce désir cet intérêt pour les questions politiques l'amène parfois aussi à être poreux et réceptif à des argumentaires radicaux à des argumentaires politiques et religieux qui cherchent à tirer bénéfice de la défiance politique qui s'est douée au cours des trois dernières années je propose peut-être que puisqu'on est dans cette question de fond du livre sur les générations que Gilles Kepel vous nous fassiez peut-être très rapidement un résumé de votre thèse sur les trois générations pour qu'ensuite éventuellement on revienne sur les différentes césures que vous faites dans cette histoire en fait l'argument du livre est bâti pour l'essentiel sur la congruence un terme que je ne sais plus utiliser maintenant Madame Le Pen ne l'apprécie pas trop c'est pas sûr qu'elle ait compris entre deux disons deux dialectiques d'une part ce que j'appelle la dialectique du djihadisme et d'autre part quelque chose qui n'est pas lié mais qui va se rencontrer d'une certaine manière la dialectique de l'islam en France puis de France et comme Antoine vient de le dire il ne s'agit pas de la même chose mais un processus se déroule à l'intérieur de la France l'autre se déroule davantage à l'extérieur au Moyen-Orient essentiel il y a trois temps dans le djihadisme international le premier à mon sens part de 1979 c'est-à-dire l'invasion soviétique en Afghanistan et va jusqu'en 1997 à peu près c'est-à-dire la fin de la guerre civile en Algérie il connaît une phase de succès c'est-à-dire l'éjection de l'armée rouge d'Afghanistan le 15 février 1989 et ensuite en se diffusant à travers les gens qui retournent d'Afghanistan vers l'Egypte la Bosnie et l'Algérie mais c'est l'Algérie qui nous intéresse le plus en ce qui nous concerne va connaître au contraire une phase de déclin et d'échec et alors qu'il veut représenter la société en lutte contre le pouvoir autoritaire et qu'en Algérie par exemple il a surfé sur l'opposition d'une grande partie de la société à un pouvoir qui avait interrompu les élections en 1992 finalement les groupes les plus radicaux vont se marginaliser et par leur hyper-violence l'hyper-violence du GIA alors peut-être à la suite d'un certain nombre de manipulations mais là n'est pas l'objet va être complètement isolé et rejeté par la société et c'est quelque chose qui est intéressant à garder en tête parce que ce que nous observons avec le 13 novembre enfin une de mes hypothèses c'est qu'on a aussi là une marginalisation de Daesh qui n'a pas réussi en novembre contrairement en janvier à recruter des sympathisants et qui s'est mis dans une situation aujourd'hui qui à mon sens est une faute politique de sa part deuxième génération djihadiste celle qui va de 97-98 à 2005 et au-delà qui se prolonge un peu mais dont le grand moment est celui-là celle d'El-Karida la première visait l'ennemi proche en arabe l'hadou al-khalib c'est-à-dire les gens sont dirigeants afghans algériens égyptiens etc ça n'a pas été possible la société a eu peur selon les analystes de la deuxième génération de les attaquer et donc il faut attaquer leur maître c'est-à-dire l'Amérique ce sera l'hadou al-barid l'ennemi lointain et ce sera le 11 septembre l'attaque sur New York et Washington qui sidère l'ennemi qui prend qui capte tout l'intérêt des télévisions mais qui n'arrive pas à mobiliser et donc cette troisième génération qui tire elle aussi les leçons de la deuxième c'est la la seconde tire la leçon de la première change un peu l'organisation c'est un peu l'affirmation la négation la négation la négation c'est un processus quasiment régalien alors réponde le dépassement c'est celle qui voit le jour en 2005 quand en janvier 2005 un idéologue syrien formé en France en partie vivant en Espagne puis en Angleterre donc des connaissances de l'Europe poste comme on dit maintenant en ligne un ouvrage volumineux de 1600 pages qui s'appelle en arabe donc l'appel à la résistance islamique mondiale et prône de faire des jeunes européens soit originaires du Maghreb ou d'ailleurs ou des jeunes convertis les activistes principaux d'un djihadisme qui cible d'abord l'Europe au ventre mou de l'Occident qui a pour objectif de commettre des attentats exactement ceux du janvier sur le mode d'emploi et dedans 10 ans avant viser des intellectuels entre guillemets islamophobes des musulmans entre guillemets apostats des juifs tous individus dont le sang est halal selon eux et qui ont pour but de faire imploser les sociétés de créer en réaction des pogroms ou des ratonnades puis une guerre d'enclave et la guerre civile ça c'est la vision qui se développe elle n'est pas prise au sérieux en 2005 mais janvier 2005 c'est le mois qui précède février 2005 c'est à dire la déclaration de Youtube en registre du commerce de Californie et c'est ça qui va permettre le développement extraordinaire ensuite à travers les réseaux sociaux Facebook Twitter etc de ce djihadisme ridiculaire par le réseau si vous voulez par le bas où on est sain comme est sain d'Abbé à la différence du djihadisme pyramidal qui était celui de Ben Laden qui donnait les ordres payait les billets d'avion les cours de pilotage etc donc ce djihadisme troisième génération c'est celui-là qui aujourd'hui nous concerne c'est celui qui nous frappe il est très important de comprendre sa genèse de comprendre d'où il vient comment il a été fait on a le modèle théorique qui est idéologique qui se déploie en 2005 alors ça n'est pas du tout quelque chose de nouveau moi-même je l'avais traduit en partie dans un autre livre qui portait déjà le titre le mot terreur dans son titre pour Abdelhaïm terreur et martyr publié en 2008 qui n'avait pas reçu beaucoup d'attention et où j'avais traduit une partie des textes de Souris qui avait été d'ailleurs traduit aussi par des collègues norvégiens mais les services d'enseignement n'y croyaient pas parce qu'ils ne voyaient pas ce terrorisme de pauvres de minables qui passaient sous leur radar ils pensaient même que ça allait faire imploser le modèle Ben Laden et donc il y a les réseaux sociaux qui vont permettre sa diffusion extraordinaire il y a aussi l'incubateur carcéral auquel je consacre de nombreuses pages dans le livre et enfin il y a ce phénomène que Souris n'avait pas pu prévoir en 2005 qui est la décomposition des révolutions arabes qui va permettre d'avoir un lieu de formation et d'un objet de fixation près du territoire européen à portée de camping-car ou d'un billet charter via Istanbul c'est à dire la Syrie la Libye le Yémen et autres ça c'est la dialectique du djihadisme c'est le premier moment du djihadisme et en même temps je vais aller maintenant plus rapidement ce que j'appelle ce que j'ai déjà montré j'ai déjà essayé d'en parler dans mon livre en 1993 donc c'est peut-être déjà connu ce sont les trois âges de l'islam de France le premier qui va jusqu'à 1988-89 j'appelle l'âge des darons c'est à dire les anciennes générations un islam en France qui est affirmé d'une certaine manière aux états étrangers à partir de 1989 la réélection de François Mitterrand jusqu'en 2005 les émeutes la commission en statique de 2004 les émeutes 2005 un deuxième âge une deuxième génération qui est celle qui sera dominée par les frères musulmans du OIF avec l'émergence du CORIF du CFCM d'instances qui se veulent représentatives de l'islam de France en l'absence véritablement de représentation politique des populations concernées qui sont encore marginalement inscrites sur les listes électorales à ce moment-là très peu présentes dans les instances élues de la République et puis avec 2005 et les grandes émeutes on observe d'abord l'obsolescence des frères musulmans dans leur volonté d'hégémonie sur ce mouvement parce que leur volonté de représenter une communauté et de s'en faire le porte-parole politique ne fonctionne pas et ils se font bousculer par une nouvelle génération qui émerge sur la scène politique à partir de 2005 celle-ci est caractérisée entre autres Antoine Jardin vient de le rappeler par le fait de l'inscription massive sur les listes électorales la présentation de nombreux candidats par exemple législatifs de 2012 j'ai fait consacrer le livre Passion française que j'ai eu l'occasion de présenter ici déjà et cela si vous voulez pallie cette espèce de défaut de représentation qu'il y avait et que tentaient de remplacer les instances confessionnelles comme le CFCM etc. mais en même temps cette génération qui est celle des enfants des darons alors que les frères musulmans pour la plupart c'est des blédards c'est des gens qui venaient du bled cette génération des enfants des darons elle à la fois à un bout du spectre à tous ceux qui jouent le jeu qui s'intègrent dans le système politiquement et autres et à l'autre bout du spectre il y a un mouvement de rupture culturelle avec les valeurs des sociétés occidentales et françaises en général qu'on appelle le salafisme qui contrairement aux frères musulmans ne sont pas intéressés par la participation aux jeux politiques fut sur une base religieuse mais avec la rupture en valeur il n'y a pas de démocratie car c'est la souveraineté de Dieu qui prime il n'y a pas de liberté car c'est la prédestination qui prime il n'y a pas d'égalité homme-femme parce que les textes sacrés tels qu'ils interprètent mettent l'homme sous la la femme par exemple sous les hommes ça dépendait de l'interprétation et c'est pas c'est déjà bien et donc le donc tout cela a pour conséquence cette rupture cette rupture elle va rencontrer d'une certaine manière la troisième génération djihadiste et c'est là que ces deux dialectiques se mélangent à partir de l'année 2005 alors pas bien sûr pour l'ensemble de la population concernée ça touche de petits nombres mais c'est ça c'est ce processus là qui va amener à la situation de l'année 2015 et le livre est focalisé sur cette décennie charnière qui va de l'année 2005 à l'année 2015 et c'est là justement qu'on a essayé de mettre en perspective les différents facteurs qui permettent de l'expliquer alors Abderhaïm Rafidi à qui vous avez appris la pugnacité Gilles Kepel a aussi une observation à faire je crois sur le découpage de ces séquences d'abord sous forme d'observation et puis de questions évidemment car c'est Gilles Kepel et Antoine Jardin de nous répondre aujourd'hui car c'est leur livre alors je commence par d'abord la question de la culture je ne suis pas très loin voire même je suis même très proche d'adhérer à l'analyse que fait Gilles Kepel sur cette généalogie des générations qui vont évoluer alors avec deux remarques un d'abord cette génération qui a évolué ces générations qui ont évolué elles n'ont pas évolué dans une stratosphère mais dans un anasphère elles ont évolué dans un espace et dans un temps français il faut démonommer quand même le lieu ils sont le produit non pas du bled pour reprendre un peu ces termes du bledard qui n'est pas très propre d'ailleurs parce que le mot bledard lorsqu'on l'utilise dans les quartiers populaires dit populaires et dans les familles il n'a pas du tout la même signification que le bidon Gilles Kepel c'est à dire c'est plutôt une appellation très péjorative extrêmement fâcheuse qui consiste à dire le ringard le mec qui vient d'ailleurs qu'il n'a rien compris qu'il y a de débarquer etc. donc là aussi les concepts parfois sont je dirais nous interpellent la rupture me semble-t-il au regard de ce que dit Gilles Kepel c'est un peu plus compliqué que ça ça comporte évidemment les catégories qui ont été évoquées par Gilles Kepel mais c'est un peu plus compliqué que ça on a toujours besoin et c'est normal le chercheur le journaliste on a besoin de fixer dans le temps le début de quelque chose car ça rassure ça donne ce qu'on peut appeler une vision une visibilité du temps et de l'espace mais il me semble que les questions des ruptures et ruptures il y a eu et plusieurs ruptures à eux dans le temps ce sont des ruptures plutôt souterraines clandestines car je rappelle cette règle élémentaire ceux qui ont rompu dans leur tête ne sont pas passés à l'acte tout de suite et ceux qui ont passé à l'acte n'ont pas rompu avant et il y a là quelque chose qui nous invite à comprendre je dirais les profondeurs même de ce sujet les catégories qui ont été évoquées reflètent ce qu'on peut appeler la dimension factuelle les faits tels que nous les voyons mais il me semble que quand on va au fond des choses c'est-à-dire au fond de l'abîme nous voyons bien que l'histoire profonde de la France issue de trois éléments dans lesquels il me semble que ces ruptures s'inscrivent c'est d'abord l'histoire lointaine de 39-45 on est là dans le combat contre le racisme avec l'hénophobie et contre l'anthicémitisme qui est devenu un marqueur culturel d'intellectuels de la France il y a également là l'indépendance et la guerre d'Algérie qui est la blessure narcissique de toute une génération et cette guerre d'Algérie comme disait Benjamin Stora si elle s'est terminée dans les fêtes elle ne s'est jamais terminée dans les têtes elle a continué à fonctionner comme un serpent de mer et qui va fabriquer toute une génération de ceux qui ont refoulé avec leurs parents quelque chose et qui va réapparaître à certains moments dans les années d'autres puis la troisième culture c'est la marche de 1983 que je m'interdis personnellement pour des raisons éthiques et intellectuelles de nommer la marche des beurts parce que c'est la marche des jeunes issus du quartier et des villes qui sont eux-mêmes porteurs d'une histoire qui est lointaine et qui raccrochent leur wagon avec celle de leurs parents et qui sont dans une exigence éthique et politique celle de la revendication d'un espace démocratique qui leur fait de la place et je pense que lorsque François Mitterrand nous avait lancé sa fameuse phrase changer la vie Paris-Cramadon va nous répondre plus tard changer de destin et ce basculement de la vie vers le destin qui va inscrire précisément le registre de rupture et là nous sommes dans des ruptures souterraines dans des ruptures qui sont beaucoup plus complexes que ça alors j'aimerais avoir la vie de Gilles Kepel et d'Antoine Jardin sur comment ils ont repéré ces ruptures cela a été dit et comment ils intègrent dans leur logiciel intellectuel de ce livre les questions des ruptures souterraines qui ont eu lieu bien avant et qui seront des marqueurs importants dans la transformation de ces générations vers le passage de l'acte dont nous sommes les thématiques peut-être qu'Antoine Jardin peut répondre d'abord parce qu'effectivement on a surtout parlé de ce qui se passait en France sur cette notion de rupture la phénoménologie des événements plutôt que leur introspection alors c'est une question évidemment très compliquée parce que le travail du livre c'était d'essayer de montrer assez finement les processus en prenant en compte à la fois ce qui se passait sur le sol français et ce qui se passait au plan international sans parler de la dimension strictement idéologique qui s'ajoutait à tout cela on avait déjà trois fils à suivre en même temps à travers différents terrains sur plus d'une dizaine d'années et j'ai envie de dire que le travail qui consisterait à revenir sur les causes encore plus anciennes c'était un travail d'historien pratiquement de cette construction quelque chose de très intéressant mais qui dépassait un peu le spectre de ce qui était faisable d'un travail à deux personnes sur une durée somme toute relativement limitée finalement depuis quelques années donc je crois que c'est quelque chose qui pourrait prolonger mais c'est pas quelque chose qui vient invalider ce qu'on a c'est un autre livre c'est un autre livre c'est d'abord un livre d'historien je crois que ça n'invalide pas ce qu'on peut présenter sur la dynamique la plus contemporaine je crois toutefois qu'on a plusieurs éléments de travail empirique et de données empiriques qui montrent que quelque chose a changé dans les manières de voir et dans les manières d'agir qui s'appliquent à la période contemporaine donc c'est pas pour dire que c'est rupture de la généalogie non pas de sources profondes elles ont toujours quelques vrais problèmes dépendants ces traditions qui sont parfois inconscientes chez les individus et le parallèle que fait souvent Gilles Kepel entre la date de la fin de la guerre d'Algérie et les assassinats de Mohamed Merah et ce regard particulièrement trouvlante mais je crois vraiment que dans l'évolution politique on a vu ce double mouvement de demande d'inclusion de demande de participation puis de repli qui démarre dans les années 80 et puis à partir des années 2005 une tentative de remobilisation une tentative de remise en place des stratégies d'inclusion politique qui va fonctionner partiellement dans un premier temps avec l'inscription électorale très forte notamment dans le quartier le plus populaire qui était celui qui était le plus en retard du point de vue de leur organisation politique un accès au vote assez important dès 2007 et qui va continuer à augmenter de l'année 2007 à l'année 2012 y compris aux élections intermédiaires et cette situation qui paraît aujourd'hui complètement paradoxale c'est que l'élection présidentielle 2012 et l'élection présidence et l'élection tout court d'ailleurs pas seulement présidentielle au cours de laquelle la population des quartiers populaires a été le mieux représentée électorale de l'histoire de la France c'est à dire que jamais dans l'histoire de France il n'y avait plus d'habitants des quartiers populaires sur l'est électorale et plus d'habitants sur les quartiers populaires qui sont venus voter pour une élection donc je crois que ce mouvement paradoxal est assez intéressant c'est quelque part ce point d'inflexion c'est ce mouvement qui marque un coup d'arrêt dans l'inclusion politique qui est en même temps le point haut historique de la participation politique des quartiers populaires et qui démontre le potentiel finalement d'inclusion politique je crois que ce serait une erreur de considérer qu'il y a un apolitisme ou un éloignement de la politique dans les vallées françaises aujourd'hui la dynamique qu'on observe c'est justement l'exact inverse et la radicalisation quelque part s'intègre à cette dynamique de revendication à la participation politique on en parlait la façon dont la notion du destin vient remplacer la question de la vie ça reste un enjeu politique et que cette appétence pour une vision du monde qui sera orientée par le destin qui pourrait s'accompagner de dynamiques autoritaires ou d'une vie sociale organisée de façon extrêmement figée et indiscutable c'est un point de vue politique et il s'inscrit dans cette recherche d'interprétation du monde de manière de fonctionner collectivement et donc je ne crois pas qu'on puisse revenir sur cette évolution mais je crois qu'elle a des discontinuités et qui traduisent différentes ruptures des mouvements de va-et-vient d'inclusion et de retraite temporaire de la participation politique en tout cas là on voit bien le lien qui peut exister entre ce qui se passe en France et ce qui peut se passer à l'extérieur c'est à dire cette nécessité de s'inclure dans une vision historique qui dépasse les conditions que l'Occident ou la France propose à ces jeunes Jules Kepel je ne sais pas si vous voulez répondre sur les ruptures souterraines mais j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur cette idéologie aujourd'hui et comment elle fonctionne notamment sur les ruptures et les continuités le temps long et le temps moyennement long ou le temps court je reprends deux des arguments d'Abd Rahim Rafedi le premier le lien entre la marche de 1983 donc vous ne souhaitez pas appeler la marche des beurres et et 2005 une des hypothèses du livre c'est que 2005 c'est donc 22 ans après c'est à dire une génération après une sorte de rémanence de ce que cette marche de ce à quoi cette marche n'a pas abouti cette marche manifeste j'ai utilisé ce terme vous avez revu tout à l'heure l'émergence d'une ethno-génération nouvelle sur le territoire français on est 20 ans après la guerre d'Algérie 20 ans 20 ans 20 ans les gens dans un certain nombre sont nés ou en tout cas ont été éduqués en France et qui vont qui constituent un groupe à l'identité nouvelle alors le syntagme beurre en verlan à l'époque a été fabriqué chacun le sait sur la arabeuse se dit dans le quartier rebeuse avec la réduction au beu qui est très significatif du parler berbaine rebeux est retourné en beurre et beurre est utilisé par un certain nombre des acteurs et ensuite sera trivialisé par la presse les journalistes etc et d'une certaine manière une des raisons pour lesquelles le terme est plus utilisé aujourd'hui beurre beurrette ensuite des fantasmatiques parfois différentes mais parce qu'en fait le mouvement a échoué c'est aussi pour ça que le terme a été à mon sens évacué mais on peut appeler la marche pour l'égalité et contre le racisme il y en a eu des milliers à travers le monde de marche pour l'égalité et contre le racisme pourquoi il me semble que même si le terme ne plaît plus il reste utilisable c'est pour montrer la singularité de ce phénomène et je ne reviens pas sur les on n'a pas le temps d'en parler sur les conditions de son échec c'est à dire de la non-inclusion dans les parties qui est dans le système politique de ceux qui avaient marché et qui étaient leurs demandes et d'une certaine manière les émeutes de 2005 on peut aussi refuser d'appeler émeutes à Clichy-Montfermeil il y a un certain nombre d'acteurs dont Rahman Mesh-Mash le patron d'Asset-le-Feu a souhaité les renommer révolte sociale parce qu'il les inscrivait dans sa propre démarche idéologique ou politique mais on peut les appeler émeutes aussi et c'est donc à la suite de cela le mouvement est suffisamment fort pour se traduire en inscriptions sur les électorales et en entrées en politique donc là on voit bien comment sur 20 ans cette fois-ci plus long que les 10 années charnières de 2005 on a ce souvenir ces continuités qui se font deuxième deuxième élément auquel j'ai été sensible il m'a semblé que la marche de 1983 avait une importance particulière car elle était principalement pas exclusivement mais principalement portée par des gens issus de l'immigration algérienne quelque chose qui m'a frappé et qui notamment lors des quand on a interrogé des candidats aux élections de 2012 aux législatives de 2012 issus justement de familles algériennes toutes sortes de problèmes se posaient c'est à dire comment est-ce que des gens dont les parents avaient combattu pour ne plus être français avaient acheté des armes acheminé des armes pour ne plus être français désormais souhaitaient incarner la souveraineté du peuple français à travers les élections et elle a des réponses très intéressantes sur ce changement de la mentalité cette évolution sur la construction de ce mixte franco-algérienne qui ne ressemble pas tellement finalement à ce que les élites politiques voulaient construire et donc il me semble qu'il y a quelque chose évidemment de très important dans le rapport à non seulement à l'Algérie mais à ce passé de la France qui est l'Empire et se disant je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire que ce soit de la repentance pour l'Empire ni d'exprimer le rôle positif de la colonisation il ne s'agit pas de tenir un propos normatif d'un côté ou de l'autre mais de considérer je pense que c'est très important que la France d'aujourd'hui est aussi très largement l'héritière de ce qu'a été l'Empire colonial et comme un fait je ne parle pas du colonialisme qui est une autre notion mais de l'Empire colonial le fait que les populations qui sont ici qu'on partait ce soir sont les héritières de ce mixte qui s'est construit de manière très complexe et dans lequel il y a un immense refoulé c'était ce que se disait aussi à sa manière la citation de Benjamin Soral que Soral vous avez cité vous avez mentionné tout à l'heure j'ai été très frappé à la fois par la marche qui qui était une sorte de procession à travers les quartiers d'une sorte si je puis dire de France algérienne qui se substitue à ce que n'était plus l'Algérie française alors quand j'ai écrit ça ça a suscité des indignations mais ça ne s'agissait pas du tout pour moi d'une norme Abdelmanek Sayyad que personne ne contestera ici il parlait justement de la constitution d'une colonie algérienne de France au sens ancien de la colonie et ce qui m'a beaucoup frappé avec l'affaire Mérat c'est justement que Mérat tue les enfants juifs de l'école Osar à Taurat à Toulouse le 19 mars 2012 c'est dans le temps bref c'est le début de la campagne présidentielle qui aboutira à l'échec de Nicolas Sarkozy et au fait que entre sont les institutions d'âge entre 80 et 90% des électeurs qui se définissent comme musulmans disent avoir voté pour Hollande ou peut-être contre Sarkozy et c'est pour le chapitre d'Antoine Jardin sur la victoire en trompe-l'oeil de François Hollande en 2012 dans ses quartiers mais c'est également jour pour jour le 50ème anniversaire de la mise en oeuvre de l'armistice de la guerre d'Alger alors il est possible que Mérat n'en ait même pas eu conscience véritablement son niveau culturel n'était pas très élevé de même que la plupart des djihadistes qui agissent aujourd'hui les Koulibali Kouachi Abaoud et autres n'ont probablement jamais lu Abou Moussa Bessouri et peut-être même n'en ont jamais entendu parler et ça n'a aucune importance parce que à l'ère des tweets et de Facebook ce n'est pas le contenu ou la source qui compte c'est la garantie de celui qui voulait envoyer d'une certaine façon c'est ainsi que se construit la conviction et le savoir et non plus dans une logique qui remonte à une bibliothèque quelconque est-ce qu'il n'y a pas malgré tout une adhésion à ces thèses dont vous avez parlé tout à l'heure c'est une adhésion mais ce sont les thèses mais l'auteur lui-même il est sans doute pour la plupart des cas pas identifié et de même je ne suis pas du tout convaincu que Mérat il n'est plus là pour nous le dire à tuer les enfants et leurs professeurs d'école juive parce que c'était le jour anniversaire le cinquantième anniversaire né néanmoins c'est un élément très important parce que deux choses d'une part quand on lit le récit de son frère celui qui n'est pas d'accord avec le reste de la famille et de la fratrie on mesure à quel point la famille a été élevée dans une haine viscérale de la France dans le sol des comptes qui n'étaient pas réglés les déclarations de la famille qui sont ravis que le fils ait mis la France à genoux ou frère fier 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 etc et dans le même temps ou un peu après en fait on a ce même 19 mars 1962 qui a donné lieu à plusieurs centaines d'audonymes c'est-à-dire de noms de rues en France qui voient que dans les municipalités front-nationales comme Béziers ou Bocquet ces rues sont débaptisées par des maires front-nationales d'ascendance pied-noir à tous les deux Robert Ménard d'un côté et Julien Sanchez de l'autre qui considèrent que ce jour marque une indignité il ne faut pas le célébrer il est célébré parce que c'est le retour du contingent c'est acquis si j'ose dire globalement et pour eux c'est une des faites ils le nomment autrement selon que les valeurs qui sont les là et il m'a semblé que là on avait aussi l'un des éléments qui nous permettait de comprendre pourquoi la France était finalement tellement touchée par ce phénomène djihadiste qui se greffait en partie sur ce que j'ai appelé dans le livre non pas un phénomène post-colonial mais ce que j'ai essayé de nommer un ressac le ressac rétro-colonial d'une certaine façon avec lequel qui montre que nous n'avons pas mis à plat cette dimension de notre histoire et ça me semble-t-il c'est absolument fondamental si nous voulons construire la nation de demain et la nation réconciliée une nation réconciliée justement qui est l'un des éléments qui pose le problème avec beaucoup d'acuité qui a été évoqué récemment de la déchéance de nationalité pour les binationaux qui s'inscrit dans ce contexte-là et ce retour du refoulé colonial s'il n'est pas mis à plat est un aliment sur lequel va se greffer le phénomène djihadiste contemporain ce n'est pas le seul et ce sont des causes que Fethi Ben Salama qui est psychiatre comme vous savez et qui travaille beaucoup sur toutes ces questions appelle la surdétermination puisque vous avez dans un nombre de causes on a des éléments de causes sociales politiques notamment qu'Antoine Jardin s'est attelé à travailler de très près tout le contexte que l'Avim Hafedi disait tout à l'heure que ce phénomène n'intervient pas dans la stratosphère il intervient en France et c'est toute la contribution d'Antoine Jardin au livre c'est précisément d'apporter cette connaissance très précise de ce qu'est la socialisation politique dans le quartier populaire mais vous avez d'autres phénomènes qui tiennent à l'idéologie djihadiste quelque chose auquel j'ai contribué moi-même et des phénomènes qui tiennent aussi à des facteurs psychologiques au fait que dans un temps de cas qu'on peut en s'assuivre de jeunes qui partent qui veulent partir qu'on a les familles des unis des pères qui sont qui ont disparu la socialisation alternative par des pères PIRS etc. et tout cela si vous voulez ce sont des pièces d'un puzzle qu'on a essayé de construire au fur et à mesure et du reste j'étais en train de corriger les épreuves le 13 novembre et donc j'ai rassemblé en quelques jours ce que je pouvais comprendre du 13 novembre à partir de ce que le livre avait apporté ce qui nous permettait de décrypter et ce qui m'a fait que j'ai commencé on a mis au début du livre un exhort d'une certaine manière qui qui exprimait ce que nous comprenions du 13 novembre qu'on a mis au début du livre mais qui était finalement une sorte de conclusion de ce livre lui-même qui le concluait et que finalement la démonstration du livre à mon sens expliquait assez naturellement et ensuite je suis allé chercher dans le reste du livre les éléments où il n'y avait qu'à ajouter une pièce du puzzle par exemple quand on a appris que les frères Klein Fabien et Jean-Michel Klein convertis passés par la communauté d'Artigat en Ariège auxquelles beaucoup de pages du livre sont consacrées avaient lu la déclaration et chanté et psalmodié les hymnes il en a rajouté ça sur la biographie de frère Klein Meulenbeek aujourd'hui capitale mondiale du djihad international selon certains par où était passé Mehdi Nemouch on a rajouté tout ce qui avait été on savait avec Abaoud Abdeslam etc donc vous voyez au fond l'idée était de construire ce puzzle et je crois que c'est aussi pour ça que le livre a rencontré un certain public c'est que il a une vocation bien sûr destinée à être débattu c'est falsifiable c'est pas une vérité de science exacte mais parce qu'il propose un système d'explication si vous voulez et d'analyse du phénomène il n'a pas d'autre ambition mérite de discuter vous pourrez qu'on laisse quelques instants pour les questions de la salle dans une dizaine de minutes on va se donner encore je voudrais Jules Kepel qu'on revienne sur la question d'actualité dont vous avez parlé sur la réaction des autorités françaises sur cette question de déchéance de nationalité il y a eu une mise en cause par Daesh finalement des valeurs de la France les français ont réagi les français ont mis certains des drapeaux ont fait naître et on a voulu se raccrocher à ce qui nous semblait être quelque chose digne d'opposer au discours qui était en face à ceux qui nous attaquaient et dans cette démarche de réaction voilà que sort cette mesure de dire on va faire une déchéance pour les binationaux terroristes c'est à dire précisément atteindre le principe un principe en tout cas essentiel de notre politique de l'égalité de tous devant de tous les citoyens devant la loi est-ce que là il n'y a pas eu un piège finalement de la part de Daesh évidemment involontaire de nous placer dans une situation où en réagissant pour réagir nous étions en train de saper ce au nom de quoi nous voulions agir pour répondre alors je ne vais pas me faire l'avocat du diable c'est à dire du gouvernement mais le bien sûr dans les je pense je suppose que dans l'esprit dans lequel ils ont voulu prendre cette mesure était destiné évidemment à manifester que le gouvernement avait la volonté de punir Daesh de punir ceux qui allaient dans Daesh qui avaient rompu d'une certaine manière le pacte d'appartenance à la nation française on peut le comprendre à la limite il ne s'agit pas de juger on peut le comprendre et que dans leur esprit il n'était pas question de remettre en cause la nationalité française de l'ensemble des binationaux il s'agit des terroristes convaincus de l'être mais le problème c'est que ça a donné un signe puisque il s'agissait d'un symbole en fait le symbole a été très mal maîtrisé et a donné un signe qui de mon point de vue et du point de vue de la lutte contre Daesh est particulièrement fâcheux pourquoi ? le 13 novembre 2015 par opposition au mois de janvier où on a mentionné tout à l'heure il y a eu en dépit de la très grande manifestation qui a eu lieu il y a un an exactement déclivage je suis Charlie je ne suis pas Charlie je suis Koulibaly Cheikh je suis Charlie Martel de tout ce que vous voudrez là le 13 novembre on n'a entendu personne dire je suis Abaoud et au contraire le caractère indiscriminé des attentats du ciblage contre ce que le communiqué qui reproduit au début du livre en arabe et en français appelle Paris capitale de la dépravation du péché donc Daesh tout d'un coup pris dans l'hyperviolence punit tous ceux qui ont péché et ça rappelle du reste dans les débats à l'intérieur de l'islam pour ceux d'entre vous qui s'y intéressent ici un débat qui a d'ailleurs été évoqué à certains de mes étudiants qui suivent les Daechiens en prison qui est le débat contre le takfirisme le khalidjisme c'est à dire au début de l'islam vous avez un mouvement qui considère que les musulmans qui commettent un péché peut-être le péché ne sont pas musulmans ne sont plus musulmans sont kofas sont considérés comme des mécréants exclus de la communauté que leur sang illicite c'est à dire d'un moment halal on peut les tuer et ce mouvement ce type de mouvement a eu une récurrence une rémanence dans le GIA algérien en Afghanistan et même les djihadistes les plus radicaux ont généralement expliqué qu'il fallait tuer les takfiris car par leur violence même par leur hyper-violence ils alénaient toute la communauté réduisaient le non-potentiel des sympathisants et mettaient en cause la pérennité même de l'islam et donc on a eu à contrario en France y compris parmi beaucoup de ceux qui avaient hésité à condamner ou qui avaient pris de la distance par rapport à ce qui s'était passé au mois de janvier il y a eu une adhésion extraordinairement unanime peut-être que je l'interprète de la société française toutes confessions catégories confondues après le 13 novembre et il n'y a sans doute jamais eu d'unité aussi grande peut-être de mauvaise raison mais d'unité aussi grande par le sang versé ou la peur du sang versé de l'ensemble de la société face à des individus qui ont été complètement exclus anathématisés du corps social éjectés et on a vu tout juste que vous avez compris ce qui n'avait pas produit avant à mon sens une remise en cause de l'hégémonie du discours salafiste aujourd'hui beaucoup plus dense avec des gens qui n'avaient plus peur de s'y opposer qui n'avaient pas peur de se faire traiter d'islamophobe on a été temporairement exonéré de la ritournelle sur l'islamophobie après le 13 novembre maintenant dans ce contexte vient l'affaire de la déchéance nationalité il me semble qu'au moment où on a justement ce sentiment d'appartenir à la nation française exprimé par des gens qui n'étaient pas complètement sûrs de ça autrefois renvoyer l'affaire de la déchéance nationalité pour les doubles nationaux c'est un signe qui va exactement au contraire de ce qui s'est passé après le 13 novembre et en ce sens ils me sentent extrêmement maladroit pourquoi ? parce qu'ils déterminent qu'il y a deux catégories de français les doubles nationaux qu'on peut déchoir et ceux qui ne sont pas doubles nationaux qu'on ne peut pas déchoir parce que les traités établissent qu'on ne peut pas créer d'abattri peut-être mais si telle est la réalité du droit et si la mesure est une mesure de symbolique politique ce n'est pas celle-là qu'il fallait prendre on peut en trouver une autre et du reste il y a un certain nombre de re-rédactions aujourd'hui qui sont tentées par des juristes proches ou sympathisants du gouvernement mais je crois que là encore et je l'ai abondamment déploré en public il y a certes depuis un certain temps le fait que les autorités politiques et la classe politique aujourd'hui fassent l'objet d'un tel rejet c'est également parce que en l'occurrence elles prennent des décisions en rupture avec les sentiments de la société et que sur un problème comme celui-ci qui est un problème à la fois de symbolique et de technique juridique où ont été les contacts de nos autorités avec ceux qui connaissent le droit alors ils ont été consultés après dans la panique mais on ne leur a pas demandé avant et où a été la réflexion nécessaire la sagesse du pouvoir politique par rapport aux réactions que ce type d'initiative entraînerait auprès de populations qui justement après le 13 novembre va manifester un mouvement d'adhésion plein et entier à la citoyenneté française et qui tout d'un coup se pose la question de savoir si elles sont vraiment françaises parce qu'on leur dit bon après donc je crois que là on a typiquement un mode de mauvais fonctionnement de la décision gouvernementale c'est pas le premier et qui est quelque chose qui aujourd'hui me semble-t-il est très sanctionné par le bien voilà on va passer à la salle juste Antoine Jardin vous voulez rajouter si vous le signez de la façon brève de l'occupation et puis après Philippe fera une dernière question peut-être un minuscule point politique sur peut-être un éclairage un peu différent sur la décision gouvernementale c'est que ces électeurs français qui se sentent français et se sentent également ciblés par la mesure de l'extension de la déchance de nationalité aux binationaux qui seraient nés en France et non seulement à ceux qui ont acquis la société française c'est que ces électeurs ne votent pas au Congrès et que dans les projets présentés par François Hollande l'enjeu est de trouver une majorité pour faire valider une réforme 3-5ème de la Constitution et que les clivages politiques français donnent à voir aujourd'hui la difficulté de trouver cette majorité 3-5ème sur un paquet de réformes sur la société et je crois quand même que ce qui est assez spectaculaire et assez inquiétant c'est qu'après l'attentat de janvier le débat politique s'est remonté sur la question de la laïcité à l'école et de la ségrégation européenne ce sont deux questions importantes mais qui n'ont pas de lien direct avec la question du terrorisme et des enjeux de sécurité et qu'après l'attentat le 13 novembre on discute essentiellement de l'extension de la déchéance de la nationalité ce qui paraît assez loin des priorités les plus surprenants sur laquelle on est d'accord pour dire que de toute façon ça ne sert strictement à rien relativement à la question de prévenir le terrorisme Abdelhaïm Afidi vous avez le dernier mot rapidement sur deux choses premièrement sur la sondité question du vote musulman qui est évoquée dans le livre de façon assez conséquente j'aimerais tout simplement qu'on me dise qu'est-ce que c'est qu'un vote musulman car on peut toujours je dirais disserter sur le vote musulman j'ai appris j'avais de très très bons professeurs d'ailleurs sociologie électorale de très bons professeurs ne peuvent avoir que de très bons étudiants qui j'espère posent des questions d'ailleurs que la sociologie électorale en France m'a appris dans un pays comme la France qu'il n'y a pas de croyants on interroge il est même interdit de faire des statistiques fondées sur la patologie ethnique et l'obligation ça c'est le premier problème la première question maintenant qu'il faut Openway et même le Sifipov parce que le Sifipov a fait une étude un peu plus intéressante et un peu plus approfondie tout de suite après l'élection de François Aude j'aimerais juste savoir lorsque celui qu'on désigne comme musulman moi j'applique la définition sartrien sur quelqu'un qui est musulman non pas celui que moi je désigne comme tel mais celui qui le dit lui-même c'est cela être du bon chrétien ou athée etc. c'est lorsqu'il va poser son bulletin dans l'urne quelle est la part de sa religiosité dans ce geste quelle est la part de sa condition sociale quelle est sa part de son amertueux magrégard du maire qui lui a pas filé un appartement à Chélène bref je suis navré de dire que des deux choses l'une ou bien qu'on accorde définitivement l'idée selon laquelle la France n'est pas composée de croyants et de composée de citoyens et dans ce cas là il faut fermer le banc sur cette question des communautés ou bien comme le font certains hommes politiques c'est à dire on interdit aux musulmans d'être une communauté ce qui est tout à fait envisageable dans le cadre de ce qu'on appelle une république mais en même temps on leur demande de sortir dans la rue pour manifester en tant que musulmans pour désapprouver ce que fait Daesh et une fois ils sont dans la rue manifestés ils rentrent chez eux ils redeviendront les citoyens il va falloir quand même résoudre cette équation cette équation là qui dans le vote et dans l'explication du vote est un des avatars qu'il va falloir quand même résoudre mon point de vue à moi c'est qu'il n'y a pas de votre musulman il y a des musulmans entre autres musulmans moi quand on m'arrive ou me pose la question êtes-vous ceci ? il dit j'arrive de l'être il m'arrive de l'être il m'arrive d'être musulman il m'arrive d'être marocain il m'arrive d'être français il m'arrive d'être quelque chose mais quand je vais voter ou quand je vais parler à quelqu'un je ne prends pas mon identité première pour pouvoir la mettre en évidence comme étant l'argument qui me pousse on n'est pas dans le réflexe pavlovien pardonnez-moi le vote n'est pas un réflexe pavlovien on n'est pas dans une identité primaire il y a des citoyens qui ont des intérêts le musulman fait ses courses lui aussi il va dans le métro il risque de mourir dans un attentat bref il va falloir quand même décoloniser cette notion à moins qu'on me dise aujourd'hui que la république les lois permettent d'identifier les gens par leur vote en tant qu'eux et là effectivement il va falloir construire d'autres paradigmes et d'autres lois pour pouvoir le permettre ça c'est la première chose c'est le vote musulman parce qu'il y a quand même pas mal de pages dans le livre qui parlent de ce vote musulman et notamment dans le 93 alors là je ne vais pas ennuyer le public mais je peux vous certifier qu'un certaine hypothèse que vous avancez dans le livre sont totalement totalement relativisées parce que tout simplement elles sont dans la partie révélée de l'iceberg mais en réalité les dynamiques cachées vous parlez de l'UAM l'union des associations des musulmans en 93 je vais vous donner tout simplement un fait aux élections municipales les dernières années qui me disent en 93 l'UAM l'union des associations des musulmans qui est proche opportunément des frères musulmans quand ça l'arrange ils deviennent laïcs le soir et bien ils ont négocié avec le parti communiste à Bobigny à Aubervilliers à Saint-Bernier qu'ils auront des représentants dans la liste des communistes mais ils ont négocié avec le parti socialiste pour qu'il y ait trois ou quatre de leur association sur les résultats des courses à Aubervilliers par exemple puisqu'Aubervilliers est cité comme un exemple l'exemple que je connais de très près et bien vous avez quatre élus aujourd'hui qui sont dans le conseil municipal qui sont issus de la majorité communiste mais qui sont affiliés UAM et on a deux conseils municipaux dans l'opposition socialiste qui sont UAM voilà la stratégie je suis là en train de parler du bricolage dire qu'ils sont dans une stratégie de réflexion sur le politique etc. me semble survaloriser vous avez un surinvestissement dans ce qui est de l'ordre du bricolage ce bricolage qui est le propre de ce qu'on peut appeler l'air du vide il n'y a plus rien les partis n'ont plus rien à proposer c'est un fait c'est un constat et bien les gens inventent bricolent on est dans une espèce de disons de quinquairie politique où chacun va trouver la plus proche solution qui lui permet de survivre c'est à dire de bricoler on est dans le bricolage maintenant sur la question qui a été évoquée sur la déchéante l'insolité moi je propose à l'attaché que je dirais de vision galimane donc on va immédiatement s'entarder si ce n'est déjà fait des ouvrages de Gilles Kepel et d'Antoine Jardin à l'Elysée et à Natignon parce que c'est déjà fait j'imagine j'imagine mais on peut faire un remède parce que tout simplement ils vont se rendre compte qu'en lisant ces livres qui sont extrêmement intéressants au niveau de la mise en scène je dirais des dynamiques politiques en cours que ce qu'ils sont en train de faire est totalement contre-productif Gilles Kepel vient de le dire totalement donc je leur conseille vous savez le terroriste qui va envie de se faire exploser vous croyez il va se dire oulala je vais perdre ma nationalité c'est un scandale puisqu'on ne vise que les terroristes et bien les terroristes se moquent de la nationalité puisque pour une simple l'unique raison Gilles Kepel le sait mieux que quiconque c'est que la première des conditions d'un terroriste djihadien c'est qu'il n'y a pas de nationalité ils sont déterritorialisés ils sont transnationales ils sont mondialisants ils n'ont absolument pas d'ancrage national alors la nationalité qui va toucher les terroristes pardon nous sommes dans ce qu'on peut appeler le cosmétisme on est dans des mesures cosmiques c'est à dire on ne s'attache pas en plus avec les explications que vous venez de nous donner ça m'inquiète un peu plus puisque si c'est pour on bouille pardonnez-moi électorale pour 2017 c'est encore raté une deuxième fois donc pardon deuxième élément sur la question de la binationnalité c'est tout simplement on ignore la dimension des droits internationaux parce que l'argument selon lequel seuls les binationaux ou les tribunaux auront la possibilité d'aller se réfugier dans un autre pays pardonnez-moi le droit international n'oblige absolument pas les pays dont ce terroriste à la nationalité de les accueillir c'est à dire demain un jeune marocain ou algérien ou un tunisien ou un malien qui a une double nationalité qui va être déchée de sa nationalité une fois il n'a plus la société française le maroc l'algérien et les tunisien ne sont pas du tout obligés de les accueillir excusez-moi donc le statut de la patrie dont on voudrait échapper complètement à l'heure du jour donc il faut peut-être je prends des choses sérieusement lire le livre de Gilles Kepel me semble un des premiers traitements à administrer à nos gouvernants on va faire un tas de conclusions je crois qu'on est à peu près tous d'accord on va accorder peut-être un micro droit de réponse sur le bricolage je veux dire sur le vote musulman je pense que ça reviendra dans les questions donc je ne vais pas faire trop long mais le sujet est pointu alors on peut faire des enquêtes sur la religion en France ça c'est très clair on peut faire des enquêtes électorales dans lesquelles on demande des individus avez-vous une religion si oui laquelle est-elle importante pour vous quelles sont vos pratiques religieuses donc on peut travailler à partir des enquêtes sur le lien entre affiliation religieuse intensité du lien religieux et comportement politique ça c'est tout à fait possible alors en revanche on ne peut pas le faire pour l'ethnicité ou ce qu'on appelle dans les travaux britanniques la race donc on a des travaux qui portent essentiellement sur le rapport à l'immigration l'INED a récemment publié une version de son enquête trajectoire et origine elle travaille à partir du rapport à l'immigration avec l'ancienneté de l'immigration sur son origine c'est deux choses qui sont assez étiante mais on peut du coup avoir des enquêtes sur cette question nous ne disons jamais dans le livre que les personnes qui sont musulmanes votent toutes de la même façon parce qu'elles sont musulmanes là ce sera une théorie restrictive et fausse du vote musulman ce sera une théorie essentialiste c'est-à-dire que les individus parce qu'ils sont musulmans ont objectivement la même manière de voir la même manière de penser les mêmes préférences politiques ce que nous disons dans le livre c'est qu'on observe dans une première période une construction du rapport au vote qui est commune à beaucoup de personnes qui sont musulmanes et que c'est un vote des musulmans c'est-à-dire que c'est un vote qui est commun d'ancrage plus fort à l'égard de la gauche assez nettement marqué chez les musulmans mais que ce n'est pas lié au fait qu'ils soient musulmans si ce lien à la gauche se fait ce lien à la gauche se fait d'abord à partir de la position sociale de l'accès au marché de l'emploi du type de quartier dans lequel vivent les individus et de l'héritage d'une socialisation politique ouvrière à gauche donc on est d'abord à une période dans laquelle il y a un vote des musulmans qui n'est pas un vote musulman et ce qu'on va voir apparaître au cours des années les plus récentes c'est un vote qui devient un vote musulman dans le sens où il est appuyé sur un discours des revendications des justifications religieuses on dit il faut voter pour tel ou tel candidat en raison de tel ou tel critère religieux en raison de tel ou tel demande et ces demandes sont très souvent des demandes politiques locales notamment autour de la construction des lieux de culte et la construction des mosquées qui provoquent beaucoup de tensions dans un certain nombre de communes qui renvoient à des enjeux de rapports symboliques de relations et que donc ce vote n'indique pas que les gens oublieraient toute leur identité sociale qu'il n'y aurait plus d'effet du niveau de diplôme qu'il n'y aurait plus d'expérience du monde du travail et que la religion dominerait tout mais c'est un vote qui a une composante religieuse qui dépend du sentiment d'être musulman et qui oriente les choix politiques et vous montrez très bien en part de cet exemple de l'UEM que ce vote n'est pas affilié à un courant politique particulier ce qui caractérise la démarche de l'UEM c'est qu'elle dit au nom de principes religieux et au nom de valeurs auxquelles nous sommes attachés nous allons vous appeler ici ou là à voter pour différents candidats pour différentes listes pour différents partis et on voit bien que cette logique finalement de groupe de pression davantage qu'une logique d'affiliation partisane va conduire l'UEM à soutenir ici des candidats de droite l'UMP ou les républicains là des candidats communistes ailleurs des candidats UDI parfois des candidats socialistes et que donc cette logique de groupe de pression locale ne peut pas produire une affiliation idéologique et politique stable donc il y a un vote à motivation ou juste mais ça ne veut pas dire que c'est un lien politique essentiel naturel qui se ferait entre orientation religieuse et choix politique parmi les partis français merci beaucoup toutes ces précisions très intéressantes effectivement qui recadrent bien le débat donc comme promis on va prendre un quart d'heure si vous voulez pour entendre vos questions il doit y avoir des micros qui circulent si vous voulez bien vous manifester pour intervenir si vous le souhaitez je vais un monsieur au centre de la salle bonsoir bonsoir à tous je voudrais juste poser une question je voudrais ça on sait très bien que Daesh comme un groupe terroriste n'a pas vocation à durer trop longtemps est-ce que d'après vous vous pouvez donner en fait la durée de la vie de Daesh et son idéologie il peut le donner voilà il peut y faire en plein d'hab maintenant est-ce que vous pouvez donner la durée de la vie de Daesh non sérieusement c'est une question qui est intéressante si je pouvais je ne vous le dirais pas je prendrais fortune pour le faire non ce qu'on peut faire c'est essayer de mettre en rapport ce groupe c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce qu'on a vu précédemment c'est tout l'intérêt de cette logique des trois générations du djihadisme qui vous le savez ne fait pas l'unanimité elle est contestée par certains qui estiment qu'aujourd'hui ce qui compte c'est de penser ces termes comme l'islamisation de la radicalisation ce qui est une façon de ne pas s'interroger sur la question islamique et de donner le sentiment qu'on savait déjà qu'on avait tout compris avant de travailler ce qui permet aussi d'avoir sa pouvoir appris l'art ce qu'on voit par exemple l'hypothèse que je fais mais qui est peut-être fausse à ce stade c'est que Daesh en tout cas en France à l'occasion du 13 novembre a commis une erreur politique ces groupes qui agissent par dessous en termes réticulaires pour lesquelles il y a une feuille de route définie globalement par l'organisation par le système Daesh puisque Abou Moussa Bessouri avait défini son troisième génération comme en arabe Nesam La Tanzim c'est à dire un système et non une organisation ce sont des gens qui ne sont pas forcément très sophistiqués contrairement à ceux du 11 septembre en tout cas de l'organisation du 11 septembre et qui fait que le 13 novembre a eu un certain nombre d'erreurs d'abord l'erreur politique de fond à mon avis c'est que l'économie politique du terrorisme c'est de sidérer l'adversaire et de ramasser les sympathisants je l'ai mentionné tout à l'heure or là ils n'ont pas ramassé de sympathisants au contraire ils se sont aliénés même des gens qui auraient pu incliner vers eux d'une part et puis il y a eu des erreurs opérationnelles c'est à dire des attentats des ceintures explosives du stade de France ils n'ont pas su s'en servir la dérive et la traque d'Abbaoud et de Salah Abdeslam ça ne ressemble pas à une armée d'élite terroriste si vous voulez pas du tout et ça m'a fait penser justement à 1997 c'est à dire à l'hyperviolence du GIA qui l'isole complètement de la société en ce sens on peut imaginer qu'il y a là par rapport à janvier quelque chose qui n'a pas été performant maintenant est-ce que la multiplication des actes terroristes ne sont pas performants à une efficacité ça aussi c'est une économie politique le terrorisme si vous voulez si vous l'utilisez beaucoup il s'use extrêmement vite s'il n'a pas d'effet s'il n'a pas d'effet de mobilisation vous voyez alors cela étant dans les trois générations précédentes l'échec a conduit à une sorte de métastase d'une certaine façon à une transformation mais alors il est difficile de dire si celui-ci va se transformer ou non mais Daesh a deux composantes ce qui se passe ici et ce qui se passe là-bas ce qui se passe dans le pseudo-califat entre Bossoul et Palmyre si coalition internationale il y a et il demeure après les exécutions d'Arabie Saoudite l'autre jour et la brouille avec l'Iran or la coalition internationale de l'ONU était basée sur un consensus minimum entre chiites et sunnites entre Russie et Amérique entre Turquie et autres pour lutter tous ensemble contre Daesh la contradiction primaire toute la coalition contre Daesh l'a portée sur la contradiction secondaire entre membres de la coalition si ça n'est plus le cas Daesh a encore de beaux jours devant lui tant que Daesh et le livre travaille notamment sur la construction du mythe de Daesh du Shem sur le matériau qui construit les représentations pourquoi est-ce qu'on va au Shem en Syrie ou à Damas parce que c'est là que l'antéchrist sera battu par Issa qu'on pourra avoir l'islamisation du monde etc. et c'est quelque chose qui a une fonction très importante si le territoire de Daesh était détruit si vous voulez effectivement la force d'appel de cette espèce de terrorisme messianiste serait considérablement réduite alors il y aurait peut-être autre chose à la place mais il me semble simplement sans pouvoir faire le pronostic que le 13 novembre n'était pas du tout pas une réussite et ce qui le montre entre autres c'est ce qui a été diffusé après les vidéos où on voit des gars en français qui disent aux musulmans de France mais enfin qu'est-ce que vous faites on vous a montré la voix vous êtes encore avec ces salauds de coffins de mécréants faites leur la peau arrêtez où la revue de Dahl et l'Islam la revue en français qui est parue après qui n'est pas tellement triomphaliste qui cherche plutôt à élargir sa base qui dit à Puissoral qu'il arrête de lui manger la laine sur le dos il pique les jeunes en banlieue alors que c'est un suppo de l'Iran ils s'en sont réduits à publier in extenso des textes de Marc-Edouard Nabil dont j'ai d'ailleurs reproduit un petit morceau dans le livre faisant l'apologie de Daesh enfin on sent bien que c'est pas que le bilan du 13 novembre si vous voulez à part dans les cercles les plus surexcités déjà convaincus peine à fonctionner donc le modèle qui a eu des succès qui a réussi à passer sous l'enseignement mon avis commence aujourd'hui à montrer ses limites et puis aussi parce que la force de l'enseignement commence à comprendre comment il fonctionne c'est tout même un peu étonnant parce que vous dites qu'il y a une erreur de Daesh cependant on a bien vu que notamment avec la production de ces vidéos de décapitation il y avait quand même toute une stratégie alors que peut-être là ne fonctionne plus avec les attentats mais ça fait partie malgré tout de la stratégie que d'aller dans l'hyperviolence dans le choc des images de l'action c'est pas forcément une erreur c'est de l'hyperviolence ciblée ciblée sur des ennemis identifiés comme tels c'est à dire des alaouites des apostas des otages etc. et autres donc ça c'est tout à fait délibéré et là vous pouvez recruter là ce qui s'est passé en novembre à Paris c'est que l'hyperviolence n'a pas été ciblée et que tout le monde était visé sauf les membres du groupe d'une certaine façon et c'est là qu'on retrouve un certain nombre sans vouloir faire d'essentialisme théologique et on retrouve un certain nombre de choses qui sont des débats qui sont présents dès le début dès l'inception même de l'islam des débats théologiques très profonds et donc c'est la lecture que je fais maintenant je suis peut-être démenti mais à ce stade c'est... Voilà en tout cas effectivement un mouvement messianique qui n'apporte pas une suite rapide à sa dynamique a des chances de voir un peu ses adeptes effectivement fondre est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir je vois plusieurs mains peut-être deux personnes là devant ensuite monsieur là-haut à moins que où est-ce qu'il est le micro en ce temps voilà là il y a deux il y a deux personnes qui sont côte à côte sur le deuxième rang troisième rang il y a quelqu'un qui a un micro oui j'ai un micro allez-y alors excusez-moi je voulais faire surtout une réflexion j'étais un peu gêné par le développement que vous avez fait du point de vue historique sur les différentes générations et votre comparaison en particulier de la génération beurre avec la génération terroriste je pense que ce sont deux chapitres totalement différents celle d'ailleurs de la génération beurre a été suivie par l'inscription au vote qui a concouru du moins à l'élection de Hollande et je pense que le terrorisme c'est quelque chose qui doit être quand même traité à part dans l'esprit de ces générations parce que vous retombez ensuite sur cette population ou cette communauté qu'on n'arrive jamais à définir qu'est-ce que c'est que la communauté mucopale il y en a qui sont musulmans il y en a qui ne le sont pas il y en a qui ont cinq générations six générations il y a des enfants de grands bourgeois des époques 1850 qui sont à la sixième septième génération qui sont totalement intégrés dont on ne parle pas puisqu'on ne les voit pas et puis il y a ceux qui sont arrivés hier en émigrés qui ont été plus ou moins ramenés par les parents qui ont été plus ou moins formés à l'école de la France mais très mal et qui sont un terrain particulier qui est celui qui a été repris surtout par Internet c'est pas tellement les familles c'est pas tellement la communauté c'est pas tellement l'esprit de ces gens qui travaillent avec eux qui les ont amenés à ça c'est surtout Internet et ça vient de l'étranger en général avec des discours que vous connaissez alors moi ça me gêne un peu qu'on mette tout ça dans le même sac et vous savez vous-même qu'il y a actuellement au niveau de la représentation de cette communauté si on peut parler de représentation des gens qui sont à droite à gauche et la même OFL donc je pense que c'est quelque chose qui doit être amené c'est à dire que moi j'aurais souhaité que vous parliez du terrorisme et que vous parliez peut-être de l'évolution des banlieues avec tout ce qui se passe qu'on dévoile de cette communauté et de la définir mais d'abord la question même de communauté pose question y a-t-il une communauté ça je n'en suis pas du tout convaincu et en termes sociologiques je ne pense pas que ce soit exact vous n'avez peut-être pas bien suivi le raisonnement tout à l'heure ou peut-être vous m'étiez trop vite mais il ne s'agit pas de dire que la génération Uber est terroriste c'est pas ça c'est de montrer qu'il y a deux types de phénomènes qui se produisent il y a la dynamique propre au djihadisme international d'un côté et la dynamique dynamique propre à l'islam de France de l'autre et que à partir de 2005 vous avez des éléments sociologiques dans l'évolution idéologique et politique de l'islam de France et l'apparition de ce djihadisme de troisième génération qui vit spécifiquement des jeunes issus de l'immigration en France de jeunes convertis qui vont vous expliquer pourquoi ce phénomène terroriste est constitué si vous n'aviez que l'idéologie de souris et qu'elle n'avait aucun terrain sur lequel agir aucun terreau comme dirait Macron elle n'aurait jamais vu le jour vous voyez ce qu'on essaie d'expliquer c'est comment les deux alors qu'elles venaient de logiques différentes se sont rencontrés à un moment X et on fournit cette dimension terroriste et son environnement mais il ne s'agit évidemment pas et nulle part dans le livre vous trouverez que l'ensemble des beurres ou des musulmans ou de ce que vous voulez ou de la communauté sont des terroristes il y a une opposition à l'intérieur des groupes constitués de discours il y a effectivement si vous regardez Passion Française vous verrez qu'on a interviewé un certain nombre de personnes originaires du Maghreb de confession musulmane du Front National par exemple au Soralien et il y a une lutte pour l'hégémonie et la nature de discours il n'y a pas de communauté structurée ça c'est les frères musulmans qui ont fantasmé sur une communauté structurée qu'ils pouvaient représenter mais ça n'a pas marché donc en fait ce que vous dites est déjà présent dans le livre rassuré je ne souhaiter trop vous conseiller de le lire je vais parler un peu plus fort c'est quoi c'est le micro qui est un peu plus fort comme ça là oui très bien donc je voulais revenir sur la question de la réussite ou non du point de vue de Daech des attentats de 13 novembre donc vous vous dites que ce n'est pas une réussite parce qu'on a parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir plus d'adhérents et à gagner en popularité mais est-ce que cette réussite elle ne peut pas se faire plus à long terme avec si on a une réponse de la part du gouvernement qui peut entraîner lui des adhésions et je pense que c'est peut-être plutôt là le but de Daech de provoquer une division en France oui bien sûr c'est un bon sans aller dans le détail c'est entre autres pourquoi je trouve que la mesure dite symbolique de déchéance de la nationalité pour les binationaux au fond fait tout à fait le jeu de l'idéologie d'Aechienne qui est basée sur un clivage le type confessionnel et il ne faut pas se faire trop d'illusions on peut être binational de toute catégorie mais enfin l'essentiel des binationaux sont des franco-maghrébins et ils savent très bien et c'est bien eux qui se sont sentis visés alors cela étant sans que les réactions de la société française ont été d'une immense maturité et dignité aussi bien après janvier qu'après novembre et ça en ce sens là le piège tendu par Daech la société à mon sens n'est pas du tout tombée dedans une dernière question une dernière question ou toute dernière bon monsieur et puis alors monsieur là-bas sur la dernière s'il vous plaît rapidement il faut prendre la salle donc merci déjà d'avoir ce privilège de pouvoir parler au micro et donc j'aimerais revenir un petit peu sur ce que vous aviez dit tout à l'heure je crois que c'était vous en parallèle avec ce que disait le monsieur tout à l'heure vis-à-vis de considérer selon mon point de vue que les musulmans sont en partie la plus grosse majorité des terroristes qui vont venir rejoindre l'Iran de Daech je pense que avec la troisième génération que vous évoquiez c'est malheureusement une réalité qui est en train de s'effacer les populations d'origine maghrébine des pays arabes etc. ne sont plus à l'heure actuelle les uniques les uniques origines des terroristes et vous parliez peut-être tout à l'heure je ne sais pas comment vous l'avez précisé dans votre livre du danger d'internet et c'est à mon sens le danger qui va en quelque sorte nous atteindre tous aujourd'hui on peut le voir à travers la jeunesse qui se sent quelquefois rejetée par la société actuelle qui juge quelquefois trop distante à eux comme une sorte de technocratie en quelque sorte et avec cet internet qui va leur offrir une autre vision du monde avec toutes les théories du complot qu'on peut entendre etc. pour le croire en quelque sorte une image du gouvernement vraiment mauvaise et c'est peut-être cette image qui va nourrir justement Daesh avec les images diaboliques c'est à la fois ça peut être ça et c'est également aussi quelque chose qu'on a appelé la congruence dans le livre vous avez des discours par exemple les vidéos d'Omar Omsen qui sont le plus grand recruteur de il est mort maintenant mais pour les départs en Syrie présentent des ressemblances des homothétiques mais tout à fait frappantes avec ce qu'on va trouver dans le discours des vidéos conspirationnistes d'égalité et réconciliation donc là vous avez des phénomènes de rupture avec la société de construction de groupes clos et de focalisation sur des enjeux identitaires entre lesquels il y a des passerelles c'est ça qui a été ayant été surinterprété peut-être par un journaliste il y a quelque temps a comme vous le savez fait disjoncter si j'ose dire la responsable d'un grand parti politique et peut-être avancer sur le livre voilà merci merci beaucoup je vous rends la parole il y avait une dernière question monsieur qui attend depuis longtemps qu'il lève la main très haut c'est madame non c'est monsieur oui ma question est la suivante bien sûr c'est Boumoussab Souri donc ce théoricien de troisième génération que vous considérez il demande de frapper enfin il propose de frapper les intérêts américains bien sûr mais aussi européens non seulement d'abord bien sûr dans les pays arabes qui leur sont soumis mais aussi en Europe mais j'ai relu en lisant votre livre j'ai relu aussi le texte même s'il s'est misissant avec maintenant les moyens de recherche on peut tout trouver il ne parle jamais de cette crainte de mimétisme qui conduirait à des pogroms et donc à une réaction est-ce que ce n'est pas l'expression de votre propre peur qu'il y ait un mimétisme dans la violence non non pas du tout je vous renvoie à terreur et martyre dans lequel j'ai traduit c'est pas sage c'est long c'est un texte de 1600 vous savez pas si vous avez les 1600 pages si vous verrez je vous le trouverai pas de soucis vous m'avez vos coordonnées je vous l'enverrai voilà bon cette fois-ci je crois que tout le monde on va devoir peut-être s'arrêter je crois qu'il n'est pas le temps c'est en partie on remercie merci